Musique Informer c'est notre devoir, former c'est notre désir, mesdames et messieurs, bonjour. Au sommaire d'économie ce jour, plus de 700 kits fixes et croissants kits mobiles dotés de la plus haute technologie serviront à l'enrôlement des cartes nationales d'identité au Cameroun. Application du jour et offre d'emploi, c'est également dans ce journal. Voilà pour les titres. Plus de 700 kits fixes et 300 kits mobiles dotés de la plus haute technologie serviront à l'enrôlement des CNI au Cameroun. Les dispositions sont prises pour soulager les citoyens camerounais en quête de pièces d'identification. L'ordonnance du président de la République, son excellence Paul Biya, modifiant et complétant certaines dispositions de la loi numéro 2023 bar 019 du 19 décembre 2023, portant loi de finances de la République du Cameroun pour l'exercice 2024, a été signée. Ce 20 juin 2024, l'article 549 de ce texte présidentiel prévoit que le timbre passe de 2800 francs CFA à 10 000 francs pour les cartes nationales d'identité. Prorogation de la date limite des dépôts de candidature au concours Blue Tech Challenge. Le concours Blue Tech Challenge continue son expansion sur l'étendue du territoire national. A travers un communiqué rendu officiel hier lundi, comme telle annonce, au public intéressé par ce challenge, le report de la date limite des dépôts de projets initialement prévus pour le 23 juin est prorogé jusqu'au 15 juillet prochain. Rappelons que Blue Tech Challenge est ce concours lancé par l'opérateur de télécommunication mobile camerounais qui vise à encourager l'innovation et l'entrepreneuriat au Cameroun. À présent, parlons application du jour dans ce journal Fala Job et notre priorité. Fala Job, non tiré du franc-anglais, langage très connu des Camerounais, c'est une expression qui renvoie à la recherche d'un travail. Fala Job est donc cette plateforme camerounaise en ligne, avec pour siège à Douala qui offre des opportunités d'emploi dans presque tous les domaines. Aujourd'hui considéré et compté parmi les meilleurs sites de recherche et d'emploi au Cameroun, grâce à sa fiabilité et à sa sécurité. Place aux offres d'emploi dans ce journal, Chana Assurance lance un avis de retrutement d'un téléconseiller dans la ville de Douala. La qualification Baccalauréat avec une expérience en service clientèle ou vente date limite des dépôts de dossiers fixés au 28 juin prochain. Toujours Chana Assurance et cette fois à Yaoundé qui appelle à candidature un commercial niveau Riki Bac plus 2 en marketing. Le 28 juin prochain, c'est la date fixée pour le délai de recevabilité des dossiers. Les panes africaines lancent un avis de retrutement de stagiaires, agents, de crédits et de collecte dans les villes de Yaoundé, Douala, Bafoussam. Niveau Riki, Probatoire, Baccalauréat, date limite des dépôts de dossiers fixés au 30 juin prochain. À Yaoundé, le supermarché Dove, quartier Damas, lance un retrutement massif pour son site. Bien vouloir se rendre dans toutes les agences de Dove pour plus d'informations. Et c'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs, votre fidélité nous honore. Retrouvez-nous en repli sur l'application Economa, disponible gratuitement sur Play Store et App Store. Sous-titrage Société Radio-Canada